Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va rentrer tout de suite dans le livre du sujet Est-ce que vous avez vu mardi le décollage de la fusée Falcon Heavy ? Non ? Eh bien on va en parler rapidement et si vous l'avez vu tant mieux au moins vous connaissez bien le sujet puisqu'aujourd'hui on va rapidement en parler, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas connaisseur je ne travaille pas non plus à SpaceX donc je ne vais pas pouvoir ressentir les trucs des dernières Fagos ça c'est sûr, mais en tout cas je vais vous donner mon ressenti de ce que j'ai lu. Donc déjà pour commencer SpaceX qu'est-ce que c'est ? Bah c'est tout simplement les concurrents de... de la NASA donc c'est tout simplement une grande société fondée par Elon Musk qui est aussi le patron de Tesla, entre autres et qui s'occupe du coup de la conquête spatiale moderne donc leur plan, la bam, tout de suite c'est d'aller sur Mars, donc ça c'est à l'horizon 2030, mais comme on a pu le voir récemment, ils ont fait décoller la Falcon Heavy qui est vraiment une très grande progression dans le domaine de l'aérospatiale mais le plus impressionnant dans tout ça c'est pas tant le décollage de fusée, ça on l'a déjà vu plein de fois, je veux dire on est allé sur la Lune on a déposé des satellites le collage de fusée c'est devenu basique c'est plutôt comment la fusée revient et ça c'est vraiment impressionnant je vous laisse admirer ces petites images alors, pour ceux qui n'auraient pas considérable tout simplement, les boosters c'est à dire les deux parties qui composent la fusée et qui normalement se séparent d'elle après avoir déjà atteint des bons kilomètres retombent sur Terre voilà, c'est vraiment que des réservoirs avec une fusée, il n'y a rien dedans, rien de plus et bien ces boosters, au lieu de faire comme d'habitude, c'est à dire de retomber dans la mer ou sur Terre, mais en tout cas d'être complètement détruit, et bien là la société de Elon Musk franchit vraiment une progression phénoménale puisqu'ils arrivent à se reposer à la verticale donc, ce qu'on doit y voir c'est qu'ils sont prêts à repartir aussitôt ça permet de réduire les coups x3 selon justement SpaceX et c'est aussi visuellement une très belle prouesse ce lancement a beau être une réussite il y a quand même deux défauts le premier, c'est que tout simplement le corps central, c'est à dire le gros de la fusée, si on peut dire ça lui aussi devait retomber comme les deux boosters, c'est à dire à la verticale sauf qu'à ce moment là, la fusée prend déjà pas mal de distance et elle quitte les Etats-Unis ce qui veut dire qu'elle arrive en Atlantique et là, la seule option qui est envisageable c'est de laisser le coeur central tomber sur une plateforme en plein milieu de la mer c'est quand même pas très précis tout ça donc comme on s'y attendait forcément le coeur n'a pas réussi à toucher la plateforme comme l'ont fait les deux autres boosters sur la terre ferme donc c'est vraiment quelque chose qui vient entacher tout le prestige de l'opération mais bon, c'était un test et deuxièmement, Starman c'est comme ça qu'il a été surnommé et bien lui devait aller sur Mars donc voilà, il devait aller se déposer sur Mars c'était une Tesla de Elon Musk sauf que je ne sais pas comment ils ont pu faire ça alors qu'on est en 2018 mais ils ont loupé la trajectoire ce qui fait que maintenant, elle se dirige vers la ceinture d'astéroïdes donc elle n'ira pas sur Mars en tout cas c'est quand même fou qu'on puisse se tromper sur un truc aussi gros alors qu'on arrive à y aller comme ça normalement mais bon donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous donner mon ressenti en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment génial malheureusement, je n'ai pas pu le voir en direct parce que c'était un peu tard mais sinon, j'ai regardé plusieurs fois le replay et c'était très impressionnant ensuite, si vous aimez l'astronomie et que vous êtes un férus de jeu vidéo je vous conseille le petit jeu Space Flight Simulator disponible sur Android donc téléchargez-le moi en tout cas, je l'ai téléchargé ce n'est pas une opération sponsorisée voilà, ce n'est pas un placement de produit mais je vous le conseille peut-être qu'on en fait une vidéo après tout puisque c'est un jeu que je n'aime pas tout particulièrement puisqu'il permet de fabriquer ses fusées et les envoyer dans l'espace il y a vraiment un aspect stratégique c'est pas juste pour renvoyer des fusées comme ça non, non, c'est vraiment très bien fait sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires si vous avez vu la vidéo et sur ce, je vous dis bye bye !